et bien on continue ces interviews avec aujourd'hui le plaisir de recevoir Awa Diop, bonjour Awa bonjour Awa, rejoint par Aïssa Dapina bonjour Aïssa bonjour Aïssa Dapina et bien écoutez donc vous connaissez tous si vous êtes supporter de l'ATH Awa qui est au club depuis 2014 et on a profité d'un stage de l'équipe du Sénégal pour pouvoir effectivement avoir Awa Ndiaye qui nous rejoindra et Aïssa Dapina qui sera là effectivement avec Awa pour répondre aux questions puisque vous avez tous je dirais une aventure alsacienne une histoire alsacienne dans votre parcours alors on va commencer avec Awa, donc Awa tu as été formé à l'ASPTT Strasbourg jusqu'en 2010-2008 tu as fait le centre de formation à Besançon ensuite tu as été sur Brest voilà championne de France 2012 celle sur Belle en D2 féminine Noir, Nantes Atlantique en Ligue féminine de Hande et tu as rejoint donc l'ATH en 2014 ça fait 600 que tu es à l'ATH ça fait 6 ans ouais oh ça passe vite ah c'est tu n'as pas 40 ans tu n'as pas 40 ans mais tu as tu as tu as un parcours avec des voilà une formation qu'est-ce que tu retiens de ces années de formation déjà à l'ASPTT Strasbourg à l'ASPTT j'ai commencé il me semble en 2014 j'ai fait moins de 14 et moins de 16 moins de 18 à chaque fois un an un an un an et j'ai fait également une année de N1 ok et très vite après j'ai intégré le Pôle espoir de Strasbourg avec Fred de Monjon et je crois que j'ai fait deux ans deux, trois ans de sport et études et j'ai intégré le centre de formation après avec un an d'avance à 17 ans du coup et c'est là où j'ai retrouvé Aurélien Durafour qui a entraîné l'ARN1 l'entraîneur de l'ATH tout à fait voilà il me connait depuis l'âge de 17 ans donc on se connait d'accord et de mes années de formation j'en retiens plein plein de souvenirs des beaux souvenirs et des moins bons les souvenirs du Pôle c'est de très beaux souvenirs on a fait les interligues les interligues où on était championne de France d'interligue donc c'est un très beau souvenir ça en même temps que les garçons aussi du Pôle c'était la même année on a fait les UNSS pareil vice-championne de France du UNSS les garçons ont fait pareil la même année donc à chaque fois on se suivait et bonne ambiance les stages c'était toujours on était toujours ensemble et les moins bons souvenirs on va dire c'était mon année de centre de formation à Besançon j'y suis restée qu'un an malheureusement parce que derrière le club a eu des problèmes de sous oui et le club a été rétrogradé et fermeture du centre de formation donc j'ai eu la chance de me contacter par Brest derrière qui m'a du coup j'ai pu me lancer réellement en D1 parce que je jouais un petit peu avec la D1 à Besançon mais j'avais pas vraiment de temps de jeu derrière j'étais beaucoup avec la N1 et voilà la recherche due au niveau la recherche d'une bonne formation pour pouvoir poursuivre tout ce que tu avais appris dans ce centre de formation donc un parcours vraiment avec des clubs prestigieux français et puis un parcours qui est actuellement à l'ATH depuis 2014 donc là on a une trucheteur Simon Ball ces 6 ans cette fidélité elle est due à quoi aujourd'hui ? à l'époque pourquoi déjà je suis revenue en Alsace c'était j'ai eu un parcours professionnel sportif professionnel avec des très hauts et des très très bas donc non mais c'est j'ai l'impression je pense que des fois je me demande si je suis pas le chou noir parce que j'ai dû partir de Besançon pour des problèmes d'argent liquidation judiciaire rétrogradation etc j'arrive à Brest super enfin je reste 3 ans à Brest première année Laurent Bezeau à l'époque me lance en première division j'ai du temps de jeu je progresse deuxième année on finit vice-championne de France on gagne la Coupe de la Ligue et troisième année on finit championne de France on est finaliste je crois d'une Coupe de la Ligue je sais pas super on arrive à Feinbourg etc pendant la même année je passais mon BTS et deux semaines ou trois semaines après le titre de vice-championne de France ça fait pas rire à l'époque c'était pas drôle on en rigole aujourd'hui mais on nous dit oui le club est rétrogradé encore il n'y a plus de club là c'est encore pire parce que le club n'existe plus finit on devait faire la Ligue des Champions l'année d'après donc fini plus de club on nous annonce ça il me semble en juin on trouve comme ça là où le recrutement était fini partout en juillet et puis du coup là on arrive avec un titre de championne de France mais il n'y a plus de club donc ça a été vraiment un intérêt intensif énorme et c'est là où ça m'a mis vraiment un coup je suis partie en urgence j'ai dû trouver un club je suis allée en D2 et j'ai rebondi j'ai eu la chance de rebondir quand même en D1 l'année d'après mais c'était plus du tout la même chose j'avais plus cette même envie je pense de faire du très haut niveau et ça a été une année un petit peu en dents de scie où je n'étais pas vraiment régulière sur le championnat tu as toujours eu un double projet professionnel également ? ouais j'ai toujours eu un double projet c'est à dire que j'ai toujours été même si j'avais des contrats professionnels poursuivi des études à côté j'ai fait un BTS l'association relation client d'accord et là je suis en train de passer encore le sens immobilier et du coup après cette année à Nantes Aurélien m'a appelé pour me proposer un projet alsacien donc pour moi c'était bien parce que je me rapprochais de ma famille donc c'était l'objectif numéro un et derrière c'était commencer à réfléchir à ma reconversion qu'est-ce que je fais si j'arrive encore dans un autre club et c'est encore la merde donc voilà tu as de la famille tu as la famille à Strasbourg ? moi je suis née à Strasbourg tu es née à Strasbourg et tu effectivement tu es la famille tu as ta famille sur place d'accord donc tu es attachée à cette région mes frères sont à Strasbourg mes amis d'enfance toutes est à Strasbourg donc je me suis dit allez je rentre chez moi la seule condition c'était que je puisse garder les mêmes conditions que j'avais à l'époque en D1 quoi et qu'on travaille ensemble sur mon double projet c'est parti que je pense très bien donc l'ATH nickel sur ce point de vue et voilà comment j'ai adhéré à l'ATH très bien c'est épuisant maintenant alors l'ATH justement Raïssa tu connais puisque tu es passée à l'ATH en 2016-2017 tu as été formée à Metz et tu es actuellement joueuse de Ligue Bouta-Gaz-Energie à Fleury-Loire-et-Anne-Bal donc en première division qu'est-ce que tu retiens de cette année passée à l'ATH alors ça a été un peu une année régulière pour moi sachant que je changeais d'environnement pour la première fois après mes années en centre de formation à Metz oui avec un nouveau coach Aurélien je me suis très bien intégrée avec cet entraîneur puisque c'est un entraîneur compétent donc ça m'a permis au pro aussi et un très bon tacticien donc j'ai eu j'ai eu une année où j'ai pu jouer à peu près sur les deux postes parce qu'avant on jouait sur la base arrière et à l'aile donc c'était une année où on avait comme objectif de pouvoir monter en deuxième division ce qu'on n'a pas réussi à faire dans les médias durant toute l'année par rapport à nos objectifs qu'on s'était mis que ce soit personnellement ou collectivement avec le staff et les joueuses donc c'est plus une année où je me suis un peu découverte où je devais un peu plus prendre mes responsabilités et être un peu plus autonome on va dire par rapport à un centre de formation on est quand même guidé à peu près du début à la fin où c'est un peu plus structuré j'avais un projet aussi j'avais un double projet vu que je continuais mes études à ce moment-là donc je finissais ma licence de biologie donc c'était c'était vraiment une année de transit pour moi au niveau de mes études et au niveau de ma carrière puisque ça m'a permis un an après de pouvoir intégrer l'équipe pro du Fleury-Loire-Handban donc ça reste une année importante pour moi dans mes années de cursus on va dire très bien donc tu as été formée dans l'Est jouée sur la TH et donc aujourd'hui à Fleury-Loiret le début de saison pour toi comment ça s'est passé ? c'est très compliqué avec le Covid on a eu la chance au début du championnat à ne pas avoir de problème par rapport à des cas Covid ou bien à des malades dans l'effectif sauf que comme tous les clubs on a quand même eu ce problème-là à un moment donné on a eu quelques cas Covid dans l'équipe je crois que c'était au mois d'octobre si je ne me trompe pas et du coup on a pour le moment deux matchs de retard donc on n'est pas on n'est pas dans une mauvaise posture on a eu quelques accidents on a eu un accident contre Plancu qu'on a perdu à Plancu qu'on a eu un accident aussi à Chambry donc c'était des matchs super importants donc là l'année n'est vraiment pas finie je pense que le mois de janvier va être un gros gros mois qui arrive avec la Coupe d'Europe et le championnat donc on va bien travailler pour pouvoir être à la hauteur de ces matchs qu'on attend avec impatience pour la rentrée 2021 en situation professionnelle tu as un contrat pro tu fais également des études tu travailles tu te reconvertis tu te prépares à te reconvertir déjà un petit peu sur d'autres choses après alors moi depuis que je suis arrivée à Fleury je suis en contrat pro la cinquième année en tant que joueuse professionnelle j'ai fini ma licence il y a 3 ans je crois 2-3 ans diplômée voilà du coup en parallèle de ma carrière de sportive on va dire que j'ai une occupation en plus que j'ai décidé de faire parce que j'avais un peu plus le temps et que j'avais fini mes études donc du coup je travaille dans une entreprise de marketing de réseau à côté donc c'est de la vente par les réseaux sociaux de cosmétiques de produits etc donc ça me permet aussi d'avoir quelque chose en parallèle du handball et puis un peu de sortir de cette atmosphère un peu pesante de temps en temps et de pouvoir rester un peu droite et avoir comment on peut dire ça une autre activité en dehors du handball mais du coup oui je me concentre un peu enfin 90% sur le handball pour le moment vous êtes internationale sénégalaise depuis quelle année ? ça un peu plus que moi ouais moi je suis arrivée en septembre 2015 d'accord et je suis africain à Brazzaville d'accord ma première sélection c'était je crois que c'était mars 2016 d'accord donc vous êtes toutes les deux fait partie de cette équipe vice-championne du monde d'Afrique vice-championne d'Afrique vous avez toutes les deux vice-championne d'Afrique 2018 parce que c'était la deuxième fois dans l'histoire de l'équipe du Sénégal après 1974 que vous faisiez deuxième vice-championne d'Afrique et j'ai préparé mon truc et puis vous avez aussi participé au championnat du monde en 2019 au Japon oui voilà vous avez fait cinquième de votre groupe sur six donc 18ème du tournoi c'était la première fois que vous partiez sur des championnats du monde oui oui pour notre pari c'était la première fois déjà pour notre pari et pour le pays aussi pour le pays c'était la première fois que le Sénégal participait à un championnat du monde au handball donc on va dire que c'était historique et aujourd'hui justement l'état des lieux du handball au Sénégal à la fois masculin et féminin on va dire que le secteur féminin est un peu plus en vogue on va dire pour le moment ça a fait de très bons résultats depuis 2016 donc ça nous permet aujourd'hui d'être un peu plus en lumière par rapport aux garçons pour le moment on va dire qu'aujourd'hui l'équipe nationale féminine A du Sénégal est la vitrine du handball on va dire qu'on est dans la vitrine et avec cette vitrine là justement on essaye de créer un engouement autour par rapport aux autorités au Sénégal par rapport même aux gens au Sénégal les gens ont redécouvert le handball ils avaient complètement oublié le handball depuis 2016 ils redécouvrent le handball au Sénégal et on voit ça au nombre de messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux le nombre d'encouragement qu'on reçoit on est souvent sollicité par pas mal de journalistes on est vraiment et on est contente de ça et on espère que ça va se pérenniser on espère vraiment que derrière avec cet engouement là on va avoir plus d'encadrement par rapport au handball et que les jeunes générations les plus jeunes puissent profiter de ça pour pratiquer leur sport dans des conditions un peu plus décentes que maintenant et avoir quelque chose de régulier au Sénégal vraiment pour aujourd'hui ok on est une équipe on a des résultats mais l'équipe aussi une équipe c'est plusieurs cycles donc là je pense qu'on arrive à la fin d'un premier cycle de 4 ans avec les Jeux Olympiques peut-être au bout on ne sait pas on verra on va en parler mais on espère vraiment que derrière tout ce qu'on aura fait depuis le début ce ne sera pas pour rien vous êtes des ambassadrices vous êtes des ambassadrices vous avez une mission vous vous sentez investi d'une mission après je pense que peu importe le sport et peu importe les personnes dès lors dès lorsqu'on représente un pays on est en mission tout à fait voilà donc justement vous représentez le Sénégal donc les Lyon vous êtes 18 qui ont été donc vous vous êtes rassemblés là pendant 5-6 jours depuis le 15 et là vous allez entamer ben voilà voilà Awa 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 voilà la 3ème joueuse impeccable donc Awa Awa Ndiaye qui est joueuse de Ligue du Tagas Énergie à Toulon-Saint-Cyre également née à Strasbourg encore une Strasbourgeoise formée au pôle de Strasbourg passée par le centre de formation du Havre avec un certain Aurélien Durantour c'est ça voilà donc Awa Ndiaye bonjour Awa bonjour excusez-moi la lessive est finie Awa ouais lessive la part bon voilà donc du coup on parlait justement tu arrives au bon moment Awa on parlait de l'équipe nationale donc vous vous êtes rassemblés là pendant 5-6 jours avec une deuxième phase de ce rassemblement donc dans le sud de la France sur le tournoi Feminac Cup avec 3 matchs qui vont arriver donc demain samedi et dimanche puisque nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 décembre et donc vendredi samedi dimanche vous avez 3 matchs contre Dijon 4 contre Chambret contre Dijon oui c'est ça 2 fois Dijon 2 fois Chambret c'est ça ? vous me plantez quelque chose je crois non ? non une fois une fois Dijon une fois Chambret voilà tout à fait donc vous avez il y a pas mal ouais tout à fait donc des matchs des matchs assez courts je crois de 2 fois 15 c'est ça ? non non c'est des matchs logiques j'ai lu des informations sur le site qui étaient fausses il y a des informations qu'on a pas non non match de préparation alors pourquoi vous vous préparez dites nous pourquoi vous vous préparez là vous vous êtes rassemblés avec Fred Bougeon donc le coach national qui est également coach de Cherbourg en pro-league on a eu la chance de recevoir très bon tacticien aussi à Sarbourg contre Sarbourg en pro-league qui a été prolongé dans la tête de son équipe de Cherbourg et donc qui est sélectionneur national coach national pourquoi vous vous préparez les filles là fin d'année qu'est-ce que vous avez à la rentrée on se prépare pour plusieurs échéances qui vont s'enchaîner on va dire sur une très courte période la première échéance est en mars donc avec les tournois qualificatifs olympiques les rôles à Valence en Espagne oui et on va compter normalement l'Espagne la Suède et l'Argentine la Suède la Suède ça me parle vous les avez regardées contre l'équipe de France on les a regardées bien sûr et alors ? on va re-regarder et on va les re-re-regarder alors madame Awa Ndi votre sentiment sur les Suédois ce que vous avez vu qu'est-ce que vous en avez pensé ? déjà ce qui est bien c'est que Bella elle a arrêté Bella Guzanne elle a arrêté après c'est une équipe voilà elle a terminé 6ème ou 8ème au Mondial voilà c'est une équipe compétitrice elle a une très bonne pivot ça joue bien ensemble mais voilà nous aussi on sait faire des choses sympas et on va essayer de préparer puisque je pense qu'on a vraiment de nos chances parce que comme dit ce sont des matchs qui se jouent enfin on joue une fois contre ces équipes en match à des retours donc sur un match on ne sait pas ce qui peut se passer et tout est possible et vous pouvez compter sur nous pour utiliser toutes nos cartouches elle est en mission tout de suite les Espagnols vous les avez joués également en championnat du monde vous les connaissez vous les connaissez bien voilà l'Espagne et l'Argentine Awa tu vas retrouver quelqu'un que tu connais je crois oui c'est vrai Luciana je vais retrouver Luciana Mendoza voilà qui joue également à l'ATH à Truchtersheim on a eu l'occasion très 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 belle joueuse mais dommage parce que je la connais partout le match est déjà lancé je pense que je la connais mieux qu'elle me connaisse ok aujourd'hui vous êtes vous êtes toutes vous êtes combien il y a de joueurs sur les 18 qui jouent en championnat de France de D1 Ligue Butagaz ou en D2 vous êtes pratiquement la majorité la majorité la majorité vous êtes déjà 4 de Toulon je crois 4 de Fleury 4 de Fleury pardon voilà 4 de Fleury une de Toulon il y a une de Metz une de Metz voilà est-ce que vous pensez que c'est une chance de jouer dans le même championnat de vous retrouver régulièrement là vous allez retrouver Chambré on en parlait tout à l'heure de Dijon vous allez retrouver Dijon est-ce que c'est une chance de jouer les unes contre les autres tout au long de l'année ce qui permet peut-être de vous voir parce que les rassemblements servent aussi à ça à se retrouver à travailler les automatismes est-ce que de vous voir l'une contre l'autre ça vous aide pour ces matchs-là bon non non parce que justement on joue l'une contre l'autre par contre Rayssa qui joue avec 3 de nos clés par contre ça c'est vraiment ça c'est bien ça crée des relations fines c'est un peu plus c'est un peu plus quand on arrive en sélection donc on perd un peu moins de temps on va dire pour créer d'autres relations fines avec les jeux ce qu'on voit un peu moins souvent pendant l'année mais sinon de jouer l'une contre l'autre non ça nous apportera ça nous apportera du tout à part se voir à part se voir on se calcule d'accord c'est toujours sympa si je vous dis Jeux Olympiques un mot qui vous vient à l'esprit Jeux Olympiques incroyable rêve rêve aussi dans cette mission dont on parlait d'ambassadrice qu'est-ce que ça représenterait pour le Sénégal d'avoir son équipe nationale qui participe aux Jeux Olympiques une fierté le premier mot on va dire c'est une fierté un sentiment de fierté historique ouais historique euphorique ouais c'était incroyable ça serait génial ça serait c'est très génial de toute façon pour un sportif de haut niveau je pense l'ultime compétition on va dire que c'est les Jeux Olympiques ce sportif de haut niveau rêve des Jeux Olympiques et après ça aura encore plus d'impact je pense pour le pays notamment je pense que de participer aux Jeux Olympiques pour un pays comme le Sénégal ça a plus d'impact qu'un pays comme la France ou le Danemark qui eux ont l'habitude de ces compétitions là donc nous peut-être sur 10 ans on va participer une fois aux Jeux Olympiques enfin sur 10 ans sur les Jeux Olympiques on va en participer une fois vous êtes sur un cycle là tout à fait exactement on est sur un cycle pour la fin d'un cycle et voilà demain demain en jouant votre premier match vous allez penser déjà à ces matchs là bien sûr on n'y pense déjà ça peut durer bien longtemps depuis qu'on sait qu'on va au TQO depuis les derniers TQO depuis les derniers TQO depuis les derniers TQO depuis les TQO depuis qu'on a commencé à l'équipe nationale même c'est vrai en plus on va dire ça la situation Covid n'a pas du tout amoindri cet objectif ça l'a décuplé vous y pensez plus justement parce que vous avez peut-être un petit peu plus de temps pour y penser ou pas du tout ça n'a rien changé la situation Covid on va dire qu'au niveau mental et au niveau motivation ça n'a rien changé du tout et par contre on peut plus se projeter c'est compliqué aujourd'hui de se projeter rien qu'en club on s'entraîne toute la semaine on ne sait même pas si le week-end on va jouer oui tout à fait aujourd'hui c'est compliqué on doit être tout le temps prêt à jouer mais on doit être prête aussi à ne pas jouer c'est ça on doit rester prête tout le temps et je pense que c'est ça le plus dur sachant que vous avez un début de championnat Awa en D2 mais également Awa et Raissa sur la D1 sur la LBE qui sera direct si on peut reprendre le 9 janvier ou dans un entour de début janvier ça va recommencer très vite avec tous les week-ends de prix des matchs report des cours d'échéance pour elle deux matchs par semaine avec la Coupe d'Europe qui n'ont pas de Coupe d'Europe ou celles qui ont une Coupe d'Europe tout le monde va jouer deux fois par semaine à cause de report de match après pour la D2 c'est encore plus compliqué aujourd'hui le statut de la D2 jusqu'à preuve du contraire moi je ne le connais pas je ne sais pas ce que tu connais encore je ne vais pas faire de politique ce n'est pas le but mais aujourd'hui on est complètement dans le flou les deux Awa et Raissa elles au moins les choses sont claires elles savent qu'elles vont reprendre à cette date qu'elles auront match à cette date ce qui pourrait l'empêcher de ne pas jouer ce serait juste qu'il y ait des cas de Covid oui tout à fait aujourd'hui même si on a 0 cas de Covid on ne sait pas si on reprend début janvier on est d'accord exactement on ne sait même pas moi j'entends hier pas plus tard qu'hier elle me disait ça touche que on n'est pas contre les briller les informations ne sont pas claires donc même il n'y a rien qui est clair pour l'instant vous êtes dans votre tournoi et vous verrez après le tournoi les fêtes arriver on va profiter de nos familles étape par étape le huis clos vous vous êtes préparé au huis clos pour le TKO vous l'avez non non le huis clos des matchs déjà le tournoi que vous allez faire il n'y a pas de public non les matchs vous avez déjà eu des matchs de championnat à huis clos oui nous notre premier match c'était contre Metz à huis clos bizarrement non pardon oui c'était à huis clos contre Metz ça s'est plutôt bien passé nous bizarrement après moi je sais qu'on est parti à Saint-Amand et c'était à huis clos mais j'ai l'impression que je faisais un final fort voilà parce que Saint-Amand ils avaient mis genre le speaker ils avaient mis des bruits des bruits de la relouche juste à côté de moi donc c'était abusé franchement c'était abusé d'accord mais vous êtes quand même pour une légère animation quand même quelque chose qui permet de se mettre un peu dedans on dit souvent je le vois un peu à Sarbourg les joueurs disent le fait d'avoir de la musique le fait d'avoir quand même l'annonce des buts l'annonce des changements est-ce que ça fait partie d'une routine un peu de préparation déjà avant et après voilà je ne prends pas pour ma paroisse mais pour donner votre avis de joueuse ça m'intéresse non clairement pour ma part moi moi j'aime bien faire du spectacle oui moi j'aime bien jouer faire du spectacle qui dit spectacle 10 spectateurs c'est vrai que 5 spectateurs ok on va faire le taf mais sans plus on le fait on voit que franchement j'ai fait mon premier match pour messe et nous notre palais des sports c'est super grand il n'y avait pas de speakers il n'y avait rien franchement je me suis dit vraiment les spectateurs c'est la magie de notre sport vraiment selon eux on est là c'est vrai c'est vrai on joue mais voilà et le fait de ne pas avoir de spectateurs pour les clubs qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas mettre en place un speaker est-ce que vous comprenez des fois ces décisions là de ne pas mettre de speaker du moins pour les clubs qui peuvent le faire pas ceux qui ne peuvent pas je ne parle pas des clubs qui n'ont pas les moyens en tant que huis clos avec des recettes en moins peut-être une voilà mais ceux qui ont les moyens de ne pas mettre le speaker pour un match à huis clos est-ce que ça vous pouvez comprendre ou est-ce que c'est difficile moi je trouve ça je dirais que je trouve que déjà ça n'a aucun intérêt et ensuite pour les joueurs je pense que ça pourrait être un élément perturbateur au niveau de pas de la concentration mais de pouvoir se mettre de se mettre comment tu appelles ça d'être prête en fin de compte à aller au combat directement avant un match et moi je pense que c'est important pour la préparation des joueurs d'avoir de la musique un speaker qui s'occupe de pouvoir pour la routine avoir animé tout simplement et puis je pense que si un club décide de ne pas avoir de speaker je ne vois pas pourquoi il le fait je ne vois pas pourquoi il ne le crée pas s'il peut le faire d'accord on fait tout le temps je ne vois pas il a sa place il a sa place dans un match de huis clos pardon bien sûr il a sa place dans un match de huis clos ah oui une place primordiale oui après je pense c'est plus aussi beaucoup pour la routine des joueuses bien sûr les joueuses ont une routine elles ont l'habitude de faire certaines choses d'avoir certains bruits dans les oreilles la musique à l'échauffement ça c'est sans musique sans musique non mais clairement ok grand club à Strasbourg un grand club un futur grand club à Strasbourg vous en pensez quoi l'espoir de voir un grand club alsacien bah moi je pense à la fusion ATH SBT de Strasbourg donc Awa Awa formée au pôle donc quand on aborde ces sujets là elle est en fait je trouve ça vraiment regrettable qu'il y ait autant de personnes qui jouent en T1 qui sont issues de Strasbourg et tout ça et qu'on soit obligé de partir de chez nous parce que on sait pas d'ailleurs pourquoi il n'y a pas encore de grand club à Strasbourg ça fait longtemps que Strasbourg ou les alentours je sais pas ça aurait pu être un autre oui Alsace ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir un club professionnel féminin exactement c'est quand on voit Alice Lévesque à l'époque Cléopat Darleux Sophie Herbrecht pour remonter un petit peu encore Laura 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 Fli c'est vrai on a qui encore on a Awandia c'est l'univers génération une nouvelle génération et tout le monde part Roxane Franck Ilona Kiefer ça en fait beaucoup on a déjà deux équipes on a déjà deux équipes et en plus je suis sûre que même il y a des personnes qui jouent à l'ATH et qui vont avoir un job Charles Kiefer aussi c'est vrai c'est vrai Charles Kiefer c'est des personnes et même il y a des personnes aujourd'hui qui jouent en D2 à TH mais qui auraient pu et qui peuvent jouer en D1 absolument c'est ce qu'elle a fait des choix de vie et voilà tout simplement il y a toujours ce double projet professionnel aussi là où je mets en lumière peut-être la TH c'est que par rapport à d'autres clubs vraiment qui disent que oui on va vous suivre dans votre double projet etc en tout cas la TH le fait vraiment et ça par contre j'ai oublié ça va dans la continuité des interviews qu'on a pu faire notamment avec Laurent Stier Sophie Lacogne qui parlait de ses doubles projets professionnels et bien voilà tu soulignes ça et il y a une certaine continuité c'est ce qu'on souhaitait aussi le travail de Laurent Stier bien sûr et puis de le travail qu'ils fournissent c'est juste incroyable après ils ont eu la malchance de tomber avec la période du Covid la pandémie mais en tout cas on en sortira plus fort ok qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le tournoi qui vient ce week-end donc on rappelle le Femina Cup donc dans le sud avec des matchs contre Dijon des matchs contre Chambret les équipes de D1 qu'est-ce qu'on vous souhaite que déjà pas de blessures bien sûr parce que ça c'est vrai non mais il faut en parler aussi dans cette période-là où vous faites des entraînements pas forcément de la compétition c'est voilà vous êtes bien entouré mais voilà on va vous souhaiter un bon tournoi déjà vous avez un objectif de tenir première du tournoi de faire remarcher la machine on va dire c'est ça de pouvoir retrouver nos relations entre nous et d'intégrer les joueuses qui vont sûrement faire partie des prochaines compétitions voilà le dernier match que vous aviez fait ensemble c'était quand ? Ouh là là Brésil championnat du monde de Japon c'est ça ? ouais 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 vu que les CQ on a dansé avec elle et tout on va jouer en 2020 premier match en 2020 18 décembre ouais à cause du Covid Covid ouais ouais non il n'y a rien non 2021 va être une grosse année alors si tout se passe normalement parce que sachant que déjà dans l'année il n'y a pas beaucoup de regroupements il n'y en a pas beaucoup et en mars ça a sauté cet été ça a sauté ouais ça a sauté et on a repris fin septembre début octobre et là c'était vraiment plus un stage de retrouvailles ouais en cohésion on a un peu on s'est retrouvés quoi vraiment c'était bien c'était à Cherbourg près de la mer c'était vraiment agréable on a fait un faire un clin d'œil à Jassissi on a fait un petit Koh Lanta qui était sympa et voilà maintenant on est on retourne au charbon peut-être dans le bidon et on va essayer d'au mieux de préparer le tecchio et on n'oublie pas aussi la canne qui est très importante oui la nation tout à fait où tu as été en 2018 meilleur élire gauche ouais t'as eu un titre on l'a pas dit au début de la présentation mais tu es titré j'ai été cherché j'ai mes sources j'ai une dernière question par rapport à la sélection du Sénégal vous êtes coaché par un entraîneur qui entraîne une équipe masculine qui a été confortée dans ses positions à Cherbourg en Pro League pour trois années supplémentaires Fred Bougeon donc qui est un petit peu dans le même cas que que Mayu Mayona d'Amès avec une équipe une sélection nationale féminine et à la tête d'une équipe alors pour Mayu Mayona féminine mais pour Fred masculine qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir un entraîneur qui fait également de l'entraînement sur un club professionnel et pour Fred masculin est-ce que ça vous apporte quelque chose est-ce que ça nous apporte quelque chose oui de plus un plus ou pas du tout c'est un professionnel qui entraîne des hommes ou des femmes c'est la même chose c'est la même approche et voilà non mais après je pense que c'est plutôt à lui qu'il faudrait poser la question oui je ne l'ai pas là mais c'est une bonne idée nous finalement il fait la part des choses donc quand il est avec eux il est avec eux et quand il est avec nous voilà c'est deux projets totalement différents les filles et les garçons ne jouent pas de la même façon ça n'a vraiment rien à voir rien à voir c'est deux expériences différentes complètement il faudra qu'on lui pose la question j'essaierai de la voir effectivement pour lui poser la question un dernier petit mot les filles qu'est-ce que alors peut-être à Ouah par rapport à la TH déjà est-ce que tu as un mot pour les supporters pour le club ouais bah déjà merci à tous les supporters parce que sans eux finalement on s'est bien rendu compte pendant la pandémie c'était un peu glauque sur le terrain donc merci de nous supporter depuis tant d'années d'être toujours derrière vous de nous envoyer des messages et votre force on en a besoin merci aussi aux dirigeants du pub Sophie Laurent Julien et tout le bureau directeur et un petit clin d'oeil aussi à Aurélien Duracourt je suis on se connait depuis 10 ans on se connait depuis 10 ans maintenant plus que 10 ans et Fred les petits Fred alors Fred ouais avec qui on a une très bonne relation une relation assez spéciale on rigole beaucoup c'est c'est vraiment agréable d'avoir un binôme de coach pareil et mes coéquipières de choc avec qui on va à la guerre tous les week-ends et on essaye de maintenir le club au plus haut possible au niveau le plus haut possible et voilà ça va payer en début d'année merci à toi aussi ça va payer merci beaucoup merci beaucoup Awa Awa un dernier mot et puis Piraïsa également un dernier mot par rapport peut-être à votre votre passage à vos clubs peut-être profitez-en peut-être pour saluer vos clubs ? bah plutôt mon club Ice-VTT Strasbourg du coup je ne sais pas si vous regardez on peut le coeur ouais c'est vrai bah moi même si aujourd'hui je suis loin de Strasbourg mais moi je suis désolée je continue à dire qu'il faut il faut se souder pour qu'on puisse faire quelque chose de grand à Strasbourg parce que je pense vraiment qu'il y a du potentiel en tout cas avant il y en avait maintenant c'est vrai que je ne suis pas trop les petits il y en a toujours ouais il y en a toujours et aussi je voudrais dire quelque chose je pense qu'il faut c'est dommage qu'on n'ait pas comment dire ça valoriser ou concrétiser le travail de Fred Demangeon qui a fait un excellent travail qui nous a formés mais je dis Fred, JB vraiment toutes les personnes qui étaient autour parce qu'elles sont super bien occupées de nous elles nous ont limite un peu aussi éduquées pour grandir et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas valorisé leur travail Strasbourg surtout qu'à Strasbourg pour rejoindre ce qu'elle vient de dire à Strasbourg les structures on les a exact avec le Krebs bien sûr les gymnases etc on les a les structures donc aujourd'hui c'est une question pour moi peut-être encore une fois je ne peux pas faire de politique de budget etc ok mais aujourd'hui on n'a rien envie je pense en termes de budget à des autres villes à côté Strasbourg c'est quand même une grande ville c'est une belle ville ouais voilà et puis c'est une belle ville et je pense c'est pas c'est aussi une question de volonté quand on veut on peut faire des choses après c'est dit c'est dit voilà est-ce un petit mot à ajouter ? moi ça va être plus par rapport au club où j'étais dans la région Grand-Est parce qu'on vient de Grand-Est donc il faut pouvoir voir moi je suis très satisfaite de toutes les personnes qui ont cru en moi depuis depuis mon commencement au niveau de ma formation que ce soit à Metz ou à Terch sachant que j'ai quand même des grosses grosses blessures comme à Wendia je pense qu'on a une petite team de grandes blessées voilà donc on s'est pété les deux genoux un peu près au même âge toutes les deux Hawaï a eu un accident assez grave par rapport à une attraction mais que tout le monde sait maintenant vers Strasbourg je me suis cassée le bras aussi donc c'est vrai je suis plus oui c'est vrai et moi j'étais là c'est vrai c'est vrai qu'on est vraiment des entraîneurs qui nous ont fait confiance que ce soit vous pour Faites de Manjou ou bien moi Yassine Messaoudi Corinne Crumbles Alexandra Hector et puis aussi Aurélien Aurélien donc ce sont de très très bons formateurs et je tenais vraiment à les féliciter pour tout ce qu'ils mettent au quotidien à la disposition des Jeuses parce que c'est vraiment quand on part de la région qu'on se rend compte qu'on a été très très bien formés très très bien accompagnés voilà je vais rien rajouter de plus les Lyon vous avez été impeccable et magnifique je vous souhaite le meilleur pour vous dans vos clubs je vous souhaite le meilleur pour ce week-end le meilleur pour votre sélection voilà portez haut et fièrement les couleurs du Sénégal un bonjour à Fred Bougeon que j'ai eu l'occasion de voir alors je ne vais pas trop parler je n'ai pas eu le temps mais j'ai vu effectivement sur le banc c'était un grand coach et donc on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année revenez-nous en forme du moins sur la début d'année puis avoir au plaisir de se revoir à la TH et puis bonne fin de journée merci beaucoup pour votre disponibilité avec des gens bon après-midi bye bye salut 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 salut